Cher Valérie, tu avais un truc à nous dire. Du coup, je me suis permis de t'inviter, parce que c'est plus amusant du coup. Oui voilà, comme ça, on est dans la transparence, on explique le pourquoi, du comment. Le changement de nom, c'est survenu quand j'ai fêté les deux ans sur Instagram, sur Bookstagram. Donc j'avais envie de changer de nom, parce que je pense que l'accompter ce livre ne me correspondait plus. Et ça vient aussi du fait que j'ai recommencé l'enseignement. Et figure-toi que j'ai mes élèves qui m'ont posé la question, « Ah madame, et vous, vous lisez en anglais ? » Et j'ai fait, « Ah, pas depuis un petit moment. » Et alors, je me suis sentie un peu bête, en fait, devant la question, parce que c'était tout à fait légitime, je pense. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas ? Donc c'est là que ça a commencé, je vais dire, l'idée à fleurir. Je me suis dit, je vais changer un peu de pseudo, pour proposer du contenu différent et pour un peu se démarquer aussi, parce que je pense qu'il faut arriver à se démarquer sur Bookstagram. Depuis l'année dernière, je n'ai pas gagné beaucoup d'abonnés nouveaux. Donc je me dis, c'est peut-être parce qu'il y a trop de ressemblances, ou je ne propose pas assez, ou enfin voilà, quelque chose d'original. Donc je me suis dit, ben je vais lire en français toujours, parce que j'adore ma langue française. Je vais recommencer la lecture en anglais. Et comme je parle aussi l'espagnol, je vais proposer la lecture en espagnol. Donc ça se lit, Valéry Lee with Leher. Et donc je vais proposer des lectures dans les trois langues. D'ailleurs... Je vois parce que moi, naïvement, je pensais que c'était comme Bruce Lee. Non. Non, c'est Léa... On a tous les références qu'on a, hein. Pardon, pardon, excusez-moi. Mais non, mais comme ça, ça fait référence au livre aussi. Donc c'est du verbe Leher qui est lire. Donc voilà. Et donc je suis en train d'ailleurs, ben j'en ai profité pour repasser donc dans des librairies en Espagne. Donc j'ai fait un petit peu des achats. Je suis déjà en train de lire en espagnol, un livre que je proposerai plus tard. Et donc voilà, je vais commencer avec celui-là. J'ai aussi fait le stock de livres en anglais. Et donc je lui proposerai aussi quelques lectures de livres en anglais. Là, ici, on a la chance d'avoir près de Bruxelles, enfin à Bruxelles pardon, une librairie totalement anglaise qui s'appelle Waterstones, qui est une librairie, je vais dire, ben qui a été un peu implantée un peu partout dans le Royaume-Uni et l'Irlande aussi. Ça, je le sais parce que je les ai vues. Je suis zaine et il y en a plusieurs. Donc voilà. Il y en a une en Belgique, donc j'imagine qu'ils sont implantés un peu partout. S'il y en a une à Bruxelles, je ne vois pas pourquoi il y en aurait pas ailleurs en Europe. Je ne suis pas allé vérifier pour être franche, mais voilà. Et donc l'origine du nom qui change, ben le voilà. J'en avais un peu marre avec l'ancien nom et j'avais envie de proposer du contenu différent. Donc je vais progressivement aller vers de l'anglais, vers de l'espagnol. Je pense même que j'écrirai dans les deux langues. Donc je proposerai toujours mon ressenti en français et il y aura la traduction, soit en anglais si c'est en anglais, soit en espagnol si c'est en espagnol. Donc voilà, comme ça, je vais essayer de me démarquer un petit peu et d'attirer de nouveaux abonnés. Et puis, j'espère que les anciens continuent à me suivre, bien sûr. Alors, il y a plein de questions pour toi. C'est là-dedans. Ça arrive direct. C'est incroyable. Ah d'accord. C'est dur de se faire un nom, parce qu'on parle souvent avec des chroniqueurs. Vous savez, j'aime bien donner la parole à plein de gens, déjà, parce que ça permet d'ouvrir cette émission à des livres, des gens, des auteurs et plein de gens que je ne connais pas, que je ne lis pas ou pas encore. Et donc, c'est toujours chouette. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui publie des chroniques. C'est dur de se faire un nom. C'est une volonté de ta part aussi. Tu dis, je bloquais un petit peu, donc je vais essayer de faire ça pour avoir plus de monde. C'est dur. C'est un milieu qui est compliqué. Ça devient de plus en plus difficile et j'ai ressenti aussi une différence. Donc, j'ai créé mon compte quand on était encore en période Covid, où là, ça attirait beaucoup, beaucoup de gens. Et depuis l'année dernière, on sent que tout le monde est rentré au travail. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Et donc, il y a aussi les algorithmes d'Instagram. Ça, il faut le dire aussi. Moi, personnellement, je ne m'amuse pas à faire des réels, des vidéos tout le temps. Enfin, ce n'est pas mon truc. Donc, je ne fais vraiment que des photos ou des stories. Ça, j'en fais quelques-unes aussi, mais je ne fais pas de vidéos ni de réels. Donc, avec les algorithmes, normalement, c'est ça qui attirerait aussi plus de gens. Donc, peut-être que je vais devoir m'y mettre si je veux avoir plus de visibilité à un moment donné. Mais moi, là, si je peux éviter, j'aimerais rester dans la simplicité et de continuer à partager avec la communauté que j'ai déjà. J'ai quand même beaucoup de gens qui sont fidèles. Donc, c'est sympa. Et donc, essayer de récupérer déjà tous les abonnés qui ne suivent plus ou qui ne voient plus aussi, parce que c'est ça. Il y en a tellement de postes qui sont publiés, comme tu dis. On a tellement de chroniqueurs, tellement de gens à vouloir commenter, chroniquer, qu'on est perdu dans une masse, en fait. Donc, les gros comptes se démarquent, mais les petits comptes comme les miens, beaucoup moins. Donc, voilà. Et petits comptes, mais il y avait, comme tu dis, beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés, beaucoup de likes, de partages, de choses comme ça. Dites-nous un peu dans le chat, vous suivez qui ? Ça m'intéresse. Vous ne voyez pas c'est qui ? Parce que parfois, c'est une question de suivre. C'est qu'on disparaît parfois des radars. On ne sait pas pourquoi. Et je le vois avec la boîte aussi. C'est assez frappant. Parfois, je me dis, c'est marrant, mais presque une newsletter avec un mail, enfin plutôt des mails que les réseaux sociaux, ce serait plus efficace. Mais ce serait efficace pour toucher sa propre communauté. On n'augmente pas. On dit juste aux gens bonjour, il y a un live à ce moment-là, ce sera telle personne. Les réseaux, ça va, ça vient. Parfois, on n'est pas du tout visible. Parfois, très visible. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des règles, il y a des choses. Mais donc, tu fais attention à tout ça. Et puis, on demande, tu dis, ton ancien nom ne te correspondait plus. C'est quoi qui te correspondait plus ? Ça intéresse les personnes qui écoutent ? Parce que les gens aimaient bien, quand même, en tout cas certains. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand son identité, on ne se retrouve plus, oui, il faut parfois changer. Mais tu n'avais pas peur de décevoir aussi certaines personnes ? Moi, je dis, il faut rester, je vais te dire, en adéquation avec soi-même. C'est-à-dire, si je ne le sentais plus, je n'avais pas envie de continuer avec ce compte-là. Donc, je me suis dit, j'avais envie d'évoluer un peu. Alors, j'avais choisi ce nom-là parce que je trouvais ça fun au départ, d'avoir un nom un peu funky comme ça. Et là, ici, je me suis posée. Alors, je ne sais pas si c'est le coup d'avoir fêté 40 ans au mois de juin. Je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. Je ne sais pas pourquoi la prise de sérieux. J'ai envie qu'on me prenne au sérieux et pas qu'on me prenne à la rigolade. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça qui a joué aussi. le gros cap, tu vois, de la quarantaine. Et puis, voilà, comme je te le dis aussi, pouvoir se démarquer. Donc, là, si j'allais proposer du contenu en anglais, en espagnol, la comtesse, ce livre n'allait plus correspondre non plus par rapport au nom. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y a toute une réflexion derrière. Quand on est créateur de contenu, il faut être cohérent. Il faut être cohérent avec soi-même. Et puis, avec ce qu'on est en train de faire, pour qui on le fait, c'est jamais simple. Ça fait beaucoup de questions dans les têtes. Vous imaginez, vous n'imaginez pas, j'en sais rien. Mais c'est beaucoup, beaucoup de questions. On a mis la... Enfin, Kiko, je dis on comme si j'avais fait quelque chose. Kiko a mis à jour la commande. La commande, vous pouvez retrouver Valérie sur Instagram. Le lien est apparu dans le chat comme par magie. Merci, Kiko. Et du coup, on me demande, c'est exclusivement sur Instagram, toi ? Tu n'es pas, par exemple, sur TikTok ou autres qui sont un peu à la mode, pour l'instant, en tout cas ? Ah non, non. Je suis sur le vieux Facebook, alors, qui n'est plus trop à la mode, tu vois, parce qu'il me propose de publier directement sur Facebook, donc je le laisse. Mais j'ai quand même quelques personnes qui me suivent là aussi, donc c'est sympa. Mais non, TikTok, non. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout douée avec l'informatique ou pas trop. Donc, les TikTok, j'imagine, c'est les vidéos, de toute façon. Mes élèves m'ont demandé si j'étais sur TikTok. Peut-être aussi, c'est quelque chose que je vais devoir envisager. Mais là, pour le moment, cette année, j'ai beaucoup, beaucoup d'autres projets encore en cours et qu'il va falloir que j'achève avant de me créer, enfin, d'étendre, tu vois, les projets Instagram. Donc, voilà. Donc, notamment, ma deuxième année d'études, que j'ai repris l'année dernière. C'est les 24 heures dans une journée, on ne peut pas les étendre, malheureusement. Non, non, non. Et on ne se rend... C'était pourtant joli, la comtesse, ce livre. Mais oui, ça a manqué à certaines personnes. Mais je pense que ça doit te faire plaisir quand même de dire, OK, il y a quand même un peu de nostalgie. Il y a des chances qui se disent, ah, tiens, il y a un changement. Ben oui, je ne m'imaginais pas. Je pensais, moi, c'est juste un nom. Voilà, enfin, non, je n'avais pas envisagé. Tu vois, que j'allais décevoir peut-être certaines personnes. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Mais voilà, ben, désolée, alors, si c'est le cas. Mais voilà, je suis toujours la même personne. Il y a juste le nom qui a changé, finalement. Avec plein de conseils lecture, est-ce que tu as envie qu'on parle un peu de bouquins ? On va faire bouquins, oui. J'ai eu un gros coup de cœur cet été. Je pense que c'est même le coup de cœur de cette année. Donc, Jeanne me l'avait conseillé. Je l'ai rencontré chez Cocoon de Soie l'année dernière. Et je me suis enfin décidée à le lire. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas commencé plus tôt, en fait. Donc, voilà, c'est assez pour la petite histoire. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est magnifique. Mais vraiment, c'est excellent. C'est un excellent livre. Donc, je vais parler d'Adèle, de Dominique Van Kothem. Voilà, qui a reçu un prix pour son livre qui est amplement mérité. Vraiment, l'écriture. Moi, je fais très attention à la qualité de l'écriture. Elle est exceptionnelle. Je vais dire que j'ai été vraiment... Comment je vais dire ? Je suis très admirative. Je suis vraiment scotché par son écriture. C'est assez fou. Oui, vraiment, enfin, j'ai adoré. J'ai adoré. Je pense qu'elle a une... Enfin, on dirait que c'est facile. Je sais que ce n'est pas vrai. Écrire, ce n'est pas facile. On crée tout un monde. Donc, ce n'est pas vrai. Mais c'est la sensation que j'ai reçue, en fait. C'était d'une facilité étonnante. Elle nous tient en haleine jusqu'au bout. Elle nous dévoile des vérités inavouées, mais vraiment jusqu'à toute fin. Et on ne les voit pas venir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que ces vérités-là, en fait, on ne les voit pas venir. Donc, elle a vraiment ce petit truc-là, en plus, d'arriver à raconter quelque chose et de nous tenir en haleine jusqu'au bout, en fait. On est surpris de chapitre en chapitre. Et ça, ce n'est vraiment pas évident à réaliser. En plus de l'écriture, qui est juste parfaite, je pense qu'il faudrait même l'élever à un grand plus élevé. On va peut-être la proposer au Goncourt, même si ce n'est pas trop le style de livre qu'ils promeuvent. Mais elle devrait gagner même un Victor Rossell. Pourquoi pas déjà commencer avec le Victor Rossell. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Rossell, qui est un prix en Belgique pour les gens qui sont en France et qui ne connaissent peut-être pas. Un grand prix. C'est un peu le Goncourt belge. Oui, voilà, c'est ça. Si on veut. Un petit niveau, quoi. Mais c'est le plus gros prix de Belgique. Donc voilà. Et donc, ce qui m'a... Dans la sensation que j'ai eue aussi, c'est... J'ai l'impression qu'elle a raconté l'histoire d'une personne réelle, en fait. Alors que c'est de la fiction. Mais on est arrivé, enfin, on lit l'histoire d'Adèle et on a l'impression de lire l'histoire d'une personne qui a existé. Donc c'est vraiment subjugué. Je suis subjugué. Voilà. Et si je pouvais lui demander quelques conseils d'écriture, la prochaine fois que je la rencontre, je lui demande. Parce que vraiment, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. C'est celui-là. Tu peux nous pitcher le livre ? Un peu de quoi ça parle, les gens nous demandent. Alors, Adèle, en fait, c'est une jeune fille qui est issue d'un milieu de mineurs. Et donc, qui va rencontrer le comte, en fait. Le comte qui va habiter, donc, le château. Et donc, son travail, en fait, au départ, c'est... Elle est blanchisseuse. Et donc, le comte, un jour, va récupérer ses vêtements, alors que normalement, c'est pas lui qui se déplace. Et donc, il va commencer à la séduire. Bon, elle va être séduite, naturellement, parce qu'elle va se marier. Mais elle va se rendre compte que, voilà, son père l'avait prévenue. Son père lui avait dit, voilà, tu ne seras pas heureuse dans le mariage. Tu étais destinée à plutôt te marier avec quelqu'un, un ouvrier. Là, ici, tu vas voir que les gens riches ne vivent pas comme nous. Et effectivement, elle va découvrir l'envers du décor. Voilà, et pourtant, ce n'est pas quelqu'un de vénal, c'est quelqu'un de très doux, de travailleur, voilà. Il va lui arriver plein d'affreuses choses. C'est très subtilement écrit. Donc, c'est tolérable au niveau... Pour les gens qui sont plus sensibles, c'est tolérable au niveau de l'écriture. Parce que moi, certains thrillers, j'arrêtais de lire certains auteurs parce que ce n'était pas tenable au niveau de la façon d'écriture, enfin, de ce qu'il avait raconté. Ce n'était pas tenable ce qu'il racontait. Donc, j'ai arrêté de lire certains auteurs. Notamment une... Non, notamment une... Non, c'était plutôt... Non, tu sais quoi ? Je pense à Camille Allagberg. Ah oui, OK. Donc, voilà. Et ça devenait de plus en plus hard, de plus en plus trash. Et là, j'ai arrêté parce que c'est... Aussi parce qu'elle a une qualité d'écriture qui est présente et qui, voilà, j'avais l'impression de lire des faits réels, des faits qui s'étaient réellement produits. Donc, voilà. Enfin, soit, ça, c'est pour... C'est pour, voilà, la comparaison. Donc, Dominique Van Kothem qui est... Attends, j'ai des choses qui s'apparaissent. Voilà. J'avais des pop-up, là, comme ça, qui apparaissaient sur mon écran. Donc, voilà. Donc, Dominique Van Kothem, elle, non. Elle arrive à écrire ça. On comprend, donc, ce qui... Enfin, c'est ce qui se passe. Et c'est soutenable au niveau des choses qu'elle fait endurer à son héroïne. Elle a aussi... Elle a un personnage principal qui est très fort, qui est remarquable et qui, vraiment, m'a touchée énormément. Donc, voilà. Enfin, sans trop raconter plus pour ne pas trop dévoiler aussi le livre, je vous le recommande vivement. Moi, c'est Jen qui me l'avait recommandée. Donc, voilà. Merci, Jen, parce que, vraiment, là, ça a été une belle découverte. Et c'est mon gros coup de cœur de l'année. Dominique Van Kothem, donc Adèle. Elle en a écrit d'autres, donc je vais certainement me les procurer très prochainement. Certainement... Enfin, oui, non, je vais me taire aussi. Parce que je n'aimerais pas... Tu vois, de quoi je... Oui, bon, ça va, je vais me taire. Et le bel Jukili te recommande le suivant. J'ai oublié le titre. Je vais... Attends, je... Tu l'as présenté, hein. Tu l'as présenté sur... Mais j'allais vous dire, vous qui nous écoutez, parce que, évidemment, Valérie, Lee, Reed, vous a donné envie de découvrir Adèle. Mais moi, je peux vous dire que vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, revoir le replay de son passage, puisqu'elle est venue présenter le livre. Et donc, on avait fait une boîte en sa compagnie, évidemment. Donc, voilà, vous pouvez, si vous voulez qu'elle vous explique elle-même ce qu'elle a voulu faire. Et je pense qu'on est assez d'accord, hein, Valérie, sur ce que tu dis. C'est du très, très, très haut niveau. Oui, oui. Mais Dominique était venue nous en parler ici même, dans cette boîte. Tout est sur YouTube. Donc, voilà, faites-vous plaisir. Et avec ou sans replay, vous pouvez vous procurer le livre, les yeux fermés. C'est vraiment très, très, très bon. Et le nouveau, c'était Réparer nos silences. Merci, Jutre-Jutre. Oui, tout à fait. C'est triste. Ça veut dire que je suis très fatigué, quand j'en mets des titres. Dominique, tu le sais, je t'adore. Donc, je mélange un peu tout. Déménagement. C'est compliqué. Mais Réparer nos silences, vous êtes au taquet. Merci beaucoup, la chatroom. Réparer nos silences. Et que, alors pour le coup, c'est pas une excuse, mais celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. On m'en a dit beaucoup de bien. Et connaissant Dominique et son immense talent, j'imagine que ça doit être très, très bien. Moi, je peux vous parler d'Adèle parce que ça, j'ai lu, j'ai adoré. C'est dans les plus belles lectures de l'année, sans aucun doute. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, comme j'ai discuté avec elle l'année dernière, c'est quelqu'un de très humble. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez les auteurs. Parce qu'elle, bon, je pense qu'elle, voilà, elle commence à gagner du succès aussi. Elle commence à être reconnue. Reconnue aussi, parce que c'est pas... Enfin, voilà, les artistes ont... Enfin, je pense que les artistes préfèrent être reconnus plutôt que d'être connus. C'est pas ça qui est super important, mais elle est reconnue dans son écriture et c'est très bien. On préfère être riche. Oui, c'est ça, oui. Ah, quand on sait ce que les auteurs gagnent sur un livre qui est vendu 18h30, on fait ça pour ça. Oui, voilà, on fait ça pour ça. On sait ce que les auteurs gagnent, mais bon. Pour les gens qui sont là pour la première fois et qui ne me connaissent pas, j'adore le second degré. Désolée. Ne me prenez pas au premier degré, s'il vous plaît. Elle est riche de ce qu'elle est. C'est un très, très bon résumé, ça. Le belge qui... Très, très bon résumé. Vraiment. Et donc, en dernière partie, si je peux, j'ai lancé un challenge. J'ai lancé un challenge, donc il y a un mois, qui est un peu passé inaperçu. Donc j'en profite pour en parler ici sur Twitch, sur la boîte. Donc j'ai lancé, en fait, pour fêter les deux ans, le V... Attends, je ne me trompe pas. Donc j'ai mis le hashtag le V challenge lecture, qui est tout simple, en fait. Donc je vous propose de lire des livres avec un nom d'auteur ou d'autrice qui commence par un V, ou le prénom qui commence par un V, ou le titre d'un livre, ou aussi un personnage principal. Et donc, au plus vous allez taguer, donc prendre le hashtag, le V challenge lecture, au plus vous allez me taguer moi et me le poster en story, au plus vous aurez des chances de gagner. Donc il y a des livres à gagner à la clé. Je ferai un... J'ai dit, il y aura un premier prix pour les personnes qui auront participé. Donc il y aura des livres à gagner, des goodies. Et je m'engage vraiment à le faire. Je le fais chaque... Enfin, je ne l'ai pas encore fait cette année, mais en tout cas, tous les concours que j'ai lancés, j'ai vraiment envoyé tout ce que j'avais promis d'envoyer. Donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas. Donc il va courir jusqu'au 31 août. Au 31 août, on fera un peu le... Voilà, je ferai un tirage au sort pour voir qui a proposé le plus de lecture, ou simplement, voilà. Donc le but du jeu, ce sera, si vous avez proposé trois lectures, votre nom apparaîtra. Enfin, je mettrai votre nom trois fois dans le bol pour spécher votre nom, et ainsi de suite. Et donc, une participation, vous avez une chance de gagner. Trois participations, trois chances de gagner, et ainsi de suite. Avant, je t'interromps, mais dans le chat, pendant les deux, trois minutes qui restent, donnez-nous des titres, des noms d'auteurs, des titres... J'ai envie de voir si vous êtes bien réveillés. Donc, des titres, des noms d'auteurs, tu as dit des noms de personnages aussi. Je suis en train de regarder tous les livres autour de moi, disons. Alors, ça, non. Donc, donnez-nous des titres, si vous avez des idées. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, je peux déjà t'en donner quelques-uns. Eh bien, évidemment, mais tu vas pouvoir jouer aussi. Mais oui, mais j'ai envie que les gens qui sont avec nous, ça amuse. Donc, c'est des personnages, titres de livres, ou auteurs. Donc, déjà, Dominique Van Cotem, ça marche. Oui, ça commence par un V, voilà. Bravo. Très bien. Le nom de famille ou le prénom aussi, on a le droit. Donc, voilà. Donc, si, par exemple, il y a Valérie Perrin, il y a Valérie Thuongkong, que j'ai vu. Ou alors, des autres, Valentin Musso, ou alors, à l'inverse, Marie Vareille. Oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Si j'en ai vu, je ne les ai pas notés, mais j'ai vu. Ou alors, encore en prénom, il y a Virginie Grimaldi aussi, qui est connue. Voilà, il y en a plein. Qui conne-nous dit Victor Hugo. Vous pouvez retourner dans les classiques, ça marche toujours. Vendredi, oui, oui, excellent. Boris Vivian, pour Locat, bien joué. Van Coulart, pour Locat. Fred Vargas, Isabelle Villain, Zutre Zut, bien vu aussi. OK, allez, on continue à donner plein d'idées. Il nous faut des titres. Et participez, n'hésitez pas à participer. Taguez-moi, taguez, mettez le hashtag, toujours sur Instagram. Donc, le V Challenge Lecture, je repris un post, donc après, mon apparition ici, l'apparition, tu vois. L'apparition sur la boîte. Donc, je referai aussi un post pour retenter de vous motiver un petit peu. Et voilà, et n'oubliez pas de me poster, de le reposter en story, de me taguer, de taguer le V Challenge Lecture. Et faites-vous plaisir aussi. Et donc, des livres à gagner. Ça, ça va être sympa. Ça va être sympa. Oui, et donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui me suivent qui ont déjà participé à mon concours, mais j'envoie, je tiens jusqu'au bout. Ce n'est pas du fait que j'envoie vraiment les livres. Voilà. Lequel, tu dis ? Je te vois apparaître en tout, tout petit, je ne le vois pas. Mais je montre aux gens. Isabelle Villain, et en plus, il y a plein de V. In Vino Veritas, c'est plein de V. Ah oui, oui, oui. Si vous lisez celui-là, vous avez déjà trois chances de gagner. Hop là. Ah non, une chance, oui. Mais non, on ne voit pas le In, ça ne sert à rien. Vino Veritas, ça s'appelle. C'est Magali Collet et Isabelle Villain. C'est aussi ma lecture en cours. Comme ça, je vous le montre au passage. Mais il y a des bonnes idées. Alors, est-ce que Frédéric Livin, il y a un V, ça passe ? Non ? Non, ça ne... Alors, je regarde vos réponses. J'adore Isabelle Villain. Oui, moi aussi. Jure-toi. Alors, Voltaire, Viens, on s'aime, nous dit Wonksy. Vion, nous dit Loca. Il y a Vindicta de... Attends, pardon. Excuse-moi. Je disais Vindicta de Cédric Cyr. Moi, je l'ai en attente, là, où il est dans ma pâle. Bonne idée aussi. Alors, Agrippi nous dit Nancy Van Deruven. Je ne connais pas. Ça, c'est à découvrir. Le Belge Kili, j'ai lu Victoire de Changi. Jules Verne. Mais oui, Kiko, bien joué. On peut vraiment retourner dans les classiques. Voilà, il y a de quoi faire. C'est vraiment très large. Je n'ai pas fait ça trop compliqué pour justement qu'il y ait une grande variété, et de beaucoup de possibilités et que tout le monde puisse participer. Le Belge Kili demande si c'est W, est-ce que ça compte double ? Comme par exemple avec Wendy Nazaret, dont il a parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a deux semaines. On va s'en tenir au V, parce que ça va être comme mes élèves. Alors, quand ils me demandaient, Madame, Madame, je ne sais pas comment écrire. Je ne connais pas... Je ne sais pas comment écrire la traduction de ce mot en français, mais je sais le dessiner. Est-ce que ça compte pour un point ? Mais si je commence à attribuer des points comme ça, ça ne marche pas. Non, on va s'en tenir quand même. C'est drôle, merci pour la... Mais c'est chouette, vous continuez. Donc, V pour Vendetta, c'est vrai. Est-ce qu'on peut regarder des films aussi ? Ou est-ce qu'on est obligé de lire le livre ? OK, vol au-dessus d'un nid de coucou, nous dit Kiko. Elle est juste mais dure. Mais oui, c'est une enseignante. Oui, oui. Il faut s'accrocher. Viens, je viens de dire ça. Vous pouvez continuer à nous donner des idées de V, vice-versa. Tu as plein d'idées, Onxy, c'est bien. Il nous reste moins d'une minute. Valérie, lis, reads, les... En espagnol. J'ai appris un truc en espagnol ce soir. Tu pourrais faire ça sur TikTok. Apprenez un mode espagnol grâce à toi. Tu fais... Ça va vite. Ça fera plein de vues. Ça marche avec la guitare, ça doit marcher avec l'espagnol. J'en suis persuadé. Un petit mode de la fin. C'était un plaisir de te recevoir, en tout cas. Merci à toi. Donc, vis à ce nouveau pseudo, cette nouvelle identité. Merci beaucoup. Entre l'anglais, l'espagnol et le français. On va beaucoup, beaucoup voyager, une fois de plus, avec toi. Oui, oui, comme ça, ça va s'élargir un peu. Et donc, je reviens déjà dans deux semaines, parce que j'ai une autre date de prévue, où là, je vais vraiment faire le topo sur tout ce que j'ai lu pendant l'été. Ouh, et voyez-vous, un thermo de café. On est parti pour la nuit. Donc, je vais essayer de condenser en 30 minutes ce que j'ai lu. Voilà, alors, je pensais lire beaucoup plus, mais voilà, j'ai lu quand même assez bien. On verra ce que je peux proposer. Et donc, voilà. Je suis de retour dans deux semaines, avec les lectures de l'été. J'ai déjà des idées de thèmes pour le mois de septembre. Je ne sais pas si je peux le dire. Non, comme ça. Non, d'accord, voilà. Si tu peux. Je vais partir sur les auteurs japonais. Voilà, logique. Traduit en espagnol. Bah oui. Oui, alors celle-là, peut-être qu'il y en aura moins, mais c'est pour le coup, mais... Allez, on se retrouve. Un petit tour au Japon. Moi, je suis toujours partant, vous le savez bien. C'était un vrai plaisir. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, je donne la place. Je suis sûre que tu vas rester avec nous. Évidemment. Je vais me repasser. Et vous pouvez continuer à jouer. Je vais continuer dans le chat. Voir du pays. Yana Wagner. Valérie Cohen. À bientôt. À très, très, très bientôt.